Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 6 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je m'excuse un peu par avance, j'ai la voix complètement éraillée, j'ai super mal à la gorge, j'ai encore dû attraper froid ou attraper je sais pas trop quoi. Donc voilà, je suis un peu, voilà, excusez un petit peu le rhume qui est en train de s'installer en moi. Donc voilà, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer ce tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 6 octobre, j'espère en tout cas que vous allez bien, que cette semaine a été plutôt favorable. On a vu que dans les énergies franchement il y a eu pas mal de choses qui ont pu se passer et qui ont pu nous redonner le sourire. Il y a eu pas mal de situations, de déblocages, des bonnes nouvelles, des choses qui font un petit peu du bien parce que c'était pas le cas. Depuis très longtemps on traînait quelque chose là et là bon ça va un peu mieux, les énergies s'allègent un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi ? Et nous avons, ah, on a l'énergie verso. On continue sur la même dynamique. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. On n'a pas peur effectivement de s'assumer, de faire des choix conscients qui nous correspondent. On n'a pas peur finalement du ridicule non plus. Ce qu'on veut surtout c'est de ne plus faire semblant ou de ne plus se trahir dans nos choix, dans nos directions, dans nos comportements, dans ce que l'on souhaite réellement incarner. Voilà, donc l'énergie verso elle nous aide justement à nous assumer et à être clair aussi avec nos aspirations, ce que l'on veut mettre en place pour plus tard. Et même maintenant d'ailleurs, dès maintenant. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour ce vendredi 6 octobre. Le chakra de la gorge, bon bah oui, moi j'y travaille beaucoup. On nous parle de communication, de discussion qui peuvent être aussi intéressantes. C'est peut-être la façon aussi dont on communique. Peut-être une communication beaucoup plus positive. Qui va en tout cas dans le sens de ce que l'on souhaite incarner, encore une fois. Ça parle aussi de liberté. C'est vrai que le verso c'est un signe qui est plutôt avant-gardiste, qui cherche toujours à s'émanciper de situations qui ont tendance à le ralentir. Donc l'énergie du verso elle est là justement pour aller de l'avant, pour être un moteur justement. Et là, c'est dans notre communication que ça peut se passer. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire. Il y a peut-être des entretiens aussi, pourquoi pas, qui peuvent fonctionner. Il y a peut-être des choses qui peuvent effectivement, où il faut oser parler, dire, exprimer, montrer des choses. Ah ! Alors, ce qu'il va falloir montrer, c'est peut-être aussi les doutes. Les doutes et les hésitations qui sont dans nos têtes, qui sont dans notre esprit. Le conflit mental, c'est vraiment l'impression d'être bloqué, de penser toujours à quelque chose en particulier, d'être focus sur une problématique, sur quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à s'enlever de la tête, sur un blocage, une hésitation ou des doutes. Donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine en ce moment vous avez le sentiment que ça ne va pas forcément bien, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille. Et là, il y a peut-être besoin d'en discuter. Voilà. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro Kif. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 6 octobre. Nous avons... Oh ! La ruine ! Bouf ! Alors, la carte de la ruine, ce n'est pas forcément évident. Ici, on nous parle de quelque chose qui s'est effondré, de quelque chose qui s'est écroulé, où on a le sentiment qu'il faut recommencer à zéro. La ruine, c'est bon. Tout de suite, quand on la voit comme ça, cette carte-là, elle fait un peu peur. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Mais en même temps, parfois, il faut en passer par là. On est obligé peut-être d'aller au fond des choses. Donc là, s'il s'agit effectivement de se confronter à quelqu'un ou à quelque chose au travers d'une discussion, d'une vérité exprimée, de quelque chose que l'on doit dire, eh bien, il va falloir affronter aussi cette notion de ruine, cette notion d'écroulement, pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Donc, voyez vraiment comment ça résonne pour vous. C'est peut-être une situation qui s'est effondrée pour certains. Je ne sais pas, vous avez appris que vous devez changer de travail parce qu'il y a des licenciements pour d'autres. Voilà, c'est des choses qui s'écoulent sous nos pieds. Mais au final, c'est justement pour qu'on puisse s'épanouir ailleurs ou d'une autre façon. Voilà, reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, on a l'énergie de l'homme. Donc, il peut s'agir effectivement de quelqu'un, d'une relation avec un homme, d'une relation avec une personne ici en particulier. On a la ruine et l'effondrement. Donc, pour certains, ça peut être aussi mettre un terme à une relation parce que les choses ne vont plus. Les choses s'effondrent, tout simplement. Mais ça peut représenter aussi la carte de l'homme, l'énergie yang. Donc, notre énergie d'action, notre énergie de volonté. Une énergie feu comme ça qui peut s'exprimer pour cette journée où on va vouloir faire bouger les choses. Peut-être même tellement les bouger qu'on va donner un gros, gros coup de pied dans une fourmilière là et on va y aller. On va se confronter à quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Jen Austin pour ce vendredi 6 octobre. La bonne fortune, regardez ce trèfle que je vous disais, très joli. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Voilà. Bah là, pour moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Il y a des choses qui doivent s'écrouler, qui doivent s'effondrer pour qu'on puisse enfin aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux. Moi, ce que je ressens surtout au travers de ce tirage là, c'est l'énergie qu'on va mettre justement. L'énergie du verso qui va nous pousser à nous libérer de quelque chose, de doute, de crainte, d'un poids, d'affronter ou de se confronter à quelque chose qu'on redoutait peut-être un petit peu pour pouvoir ensuite en tirer les bénéfices. Il y aura forcément quelque chose derrière. Pour moi, le trèfle, c'est un coup de chance, c'est un coup de poker peut-être, pourquoi pas. Pour certains d'entre nous, ça peut être aller, on y va, on prend le taureau par les cornes, on affronte ce qu'on redoute un peu, ce qui nous tracasse, ce qui nous travaille. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche et que vous dites, bon, je le redoute, j'ai peur, je stresse parce qu'il y a un enjeu derrière, parce que vous... Là, il va peut-être falloir faire les choses peut-être différemment, à la manière du verso, le côté très original, connecté à votre personnalité, à qui vous êtes en fait. Donc là, il va falloir tenter des choses, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, quitte à ce que ça bouscule un peu l'ordre des choses pour pouvoir obtenir peut-être, je ne sais pas, un poste, une opportunité, une occasion, rêver. De démarrer quelque chose de nouveau. Alors, nous avons le double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Ce que j'entends ici, au travers de ce message-là, et surtout ce que je vois, c'est le masque. Donc, attention au masque que l'on porte. L'énergie du verso, c'est... En fait, le verso, il ne joue pas de rôle dans son aspect positif, en tout cas dans son aspect le plus pur. C'est au contraire, il va oser montrer qui il est, oser se mettre en avant, il va oser transgresser les règles, il va oser... Voilà, c'est un révolutionnaire aussi, le verso. Et il ne va pas supporter faire des choses à l'encontre de ses valeurs ou à l'encontre de qui il est. Donc, nous avons tous un peu de verso en nous, forcément. Et là, ce côté verso va vraiment vouloir s'exprimer. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de laisser tomber les masques. On va avoir envie de laisser tomber les situations ou les relations qui ne sont plus du tout authentiques. Voilà, boum ! On se confronte, on y va. Là, il y a peut-être une confrontation avec un homme. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une énergie masculine avec laquelle on va pouvoir discuter. Il va peut-être falloir aussi pousser la personne dans ses retranchements ici pour montrer à quel point elle porte un masque, elle aussi. Voyez ? Voilà, là, c'est une occasion à saisir. On y va, on se libère et on avance. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Mission de Vie. Donc, pour les énergies de ce vendredi 6, attention ! Alors, attention, parce que du coup, il peut y avoir de la confrontation, il peut y avoir effectivement un conflit. Il peut y avoir aussi, avec l'énergie de la jalousie, l'ego qui se sent titillé, qui se sent blessé, qui va avoir envie peut-être de faire justice soi-même. Il peut y avoir du mouvement, en tout cas, dans ces échanges ici. Parce qu'il y a un enjeu derrière. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose que je ressentais aussi. Projet de cœur, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose, effectivement, qui, au final, a de l'importance pour nous. Donc, voyez, dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être, je ne sais pas, un poste que vous espérez obtenir. Quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Vous essayez de voir si ça va fonctionner. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas à franc-jeu, là, dans l'histoire. Donc, il va falloir, même si on redoute cette notion de ruine et d'effondrement, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, puisque derrière, on a un coup de chance, un coup de poker. On a quelque chose d'extrêmement porteur avec ce trèfle, avec cette bonne fortune, qui fait que, oui, il y a moyen d'obtenir ce qu'on désire, finalement. Mais il va falloir se confronter à une situation un peu hostile, j'ai l'impression. Alors, énergie d'action et activité. Donc, on va regarder avec le tarot de la magie verte, pour ce vendredi 6 octobre. Voilà, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est notre capacité à voir les choses d'une façon très claire, très lucide. C'est la mission de contrôle aussi qu'on peut avoir sur notre environnement. En tout cas, on voit les choses de façon très vive. La reine d'épée, elle fait preuve de sang-froid aussi, dans ce qu'elle dégage. Là, on parle de communication. Les épées, en règle générale, c'est notre façon de réfléchir, notre intelligence, et en même temps, notre façon de communiquer de façon claire. Donc, la reine d'épée, elle peut être très stratège quand elle le veut. Il peut y avoir de la stratégie, quelque chose de très clair. Donc là, on a la 3 d'épée. Donc, attention quand même, puisque la 3 d'épée parle effectivement de blessure, parle de quelque chose qui peut nous piquer au vif. Il peut y avoir effectivement soit de la jalousie, soit de la colère, de la rancune, quelque chose qui pique. Donc, attention à ça. On est sur une blessure avec la 3 d'épée. Et là, on en sort victorieux. Donc, ce qui est plutôt sympa dans cette situation-là, c'est que oui, on va être confronté à une situation peut-être un peu désagréable, mais au final, il y a une réussite à la clé. C'est bien ça. Au final, on a un coup de pouce, un coup de chance, quelque chose qui nous fait du bien. Un retour positif peut-être ici. Et finalement, pardon, finalement, avec la 8 de coupe, on est vraiment dans une opportunité de tourner la page, une opportunité de s'éloigner de quelque chose. Pour moi, l'énergie de la 8 de coupe, c'est vraiment... Ok. Aujourd'hui, j'ai compris que peut-être le projet qui nous tenait tellement à cœur, la relation, la situation qui est en train de s'effondrer là, on comprend très vite que ça n'est pas pour nous. Et que finalement, on serait beaucoup mieux sur un autre chemin, sur une autre voie ou ailleurs, finalement, tout simplement. Donc là, ce qui est intéressant dans ces énergies-là, c'est que oui, ça va être décevant, ça va piquer un peu, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on aurait voulu au départ. Mais au final, j'ai l'impression qu'en cette fin de journée, on pourra faire un bilan et se dire, ah ouais, non, mais en fait, finalement, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ce qu'il nous fallait pour que je puisse vraiment sortir victorieux, victorieuse de la situation et me diriger vers autre chose. Je laisse tomber. Et heureusement qu'on a vu, peut-être, que la personne avec qui on se projetait, que on a peut-être été déçus et on se dit, heureusement que je l'ai vu maintenant, comme ça au moins, je n'ai pas besoin de perdre du temps dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet. Voilà. Là, on peut se diriger vers autre chose. Donc il y a quand même un sentiment avec la huile de couple de, je ne dirais pas de sacrifice, mais c'est comme si on disait, non, mais en fait, ce que j'ai là, ces huit coupes qu'on me propose là, ce n'est pas ce que je veux. Donc je décide de tourner le dos à cette situation-là parce qu'il y a un manque peut-être d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis de certaines personnes autour de nous et du coup, on se rend très vite compte que ce n'est pas ce qu'on cherche. OK ? Et là, on a l'énergie de la sorcière juste derrière qui nous parle d'initiative, de prise d'initiative. On décide de quitter, on décide d'avancer, on décide de s'engager dans autre chose. Très bien. Voilà. Donc du coup, on a compris tout de suite. On a compris que là, OK, si on continuait sur ce terrain-là avec cette 3DP, qu'on allait encore nourrir des choses qui ne sont plus du tout pour nous, donc on décide enfin d'avancer, de s'en extirper, de s'émanciper même. C'est pour ça que l'énergie verso nous parle de liberté. Oui, il va falloir se libérer en tout cas des choses qui ne nous... qui ne sont plus authentiques. OK. Alors, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle Chakra du Coeur, pour cette journée du vendredi 6 octobre. Libre arbitre, eh bien, on a toujours le choix. Voilà. Donc on nous rappelle, encore une fois, que quoi qu'il arrive, on a toujours le choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Cette discussion-là, cette communication, cette vérité peut-être à exprimer. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire ? On y va ? On n'y va pas ? Dans quelle direction est-ce qu'on veut aller ? Et encore une fois, on a un conseil qui nous dit ici, eh bien, ce serait bien quand même de s'éloigner. Ce serait bien quand même de tourner le dos à quelque chose pour faire le point aussi, pour ne pas peut-être se laisser submerger par ses émotions, ses doutes, ses incertitudes. Là, il y a quelque chose de très clair qui pourrait nous apparaître durant cette journée et qui pourrait nous dire OK, maintenant, je sais que j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie de prendre du temps pour moi, par exemple. OK. Alors. Alors, la Terre-Mère nous parle effectivement peut-être de projets, d'idées, de créativité, de fertilité, de choses qu'on avait envie de construire ou qu'on a envie de construire. Ça peut être effectivement les projets en lien avec notre entourage, avec notre famille, les projets familiaux, les projets en lien avec le foyer, la maison, la transmission, la famille, les enfants, l'éducation, je ne sais pas. Enfin, toutes ces choses-là qui sont en lien avec notre façon de créer les choses, par exemple. Donc là, on voit bien qu'on a le choix. On a le choix, justement, pour faire comme peut-être on a envie de le faire. Mais pour ça, il va falloir effectivement affronter ou changer une habitude, en tout cas, affronter quelque chose qu'on doit révolutionner. La ruine, c'est l'effondrement. Donc là, il y a quelque chose qui doit changer. Mais pour que ça change de façon positive, il faut s'appuyer sur ces très jolies cartes qui sont quand même l'impératrice, c'est vraiment la créativité, la fertilité. C'est peut-être donner naissance à un enfant, donner naissance à un projet, mais quelque chose qui émotionnellement est beau, quelque chose qui nous fait vraiment envie d'avancer, peut-être créer une famille, un foyer, un lieu de vie sympa. Et puis, on a une reine de bâton qui parle d'enthousiasme, qui parle de courage, de volonté, d'énergie positive, de dynamisme, où là, on sait ce qu'on veut et du coup, on va le faire avec le sourire. Donc, on n'a pas peur, finalement, on n'a plus peur, finalement, de s'engager dans quelque chose qui est porteur, qui est fertile, qui est lumineux et qui nous correspond vraiment. Mais est-ce qu'on saura l'exprimer de façon correcte ? Est-ce qu'on saura aussi se confronter justement à ce qui doit être coupé, terminé, ruiné, tout simplement pour pouvoir construire quelque chose de nouveau ? Et on a ici l'énergie alors ici, on nous parle de récolte, c'est la carte du jugement et la carte du jugement pour moi, me parle de renouveau, de renaissance. Il y a quelque chose d'absolument très porteur, c'est comme un appel intérieur, un éveil, alors ici, c'est une récompense, c'est la récolte, c'est le fait aussi de se dire j'ai bien fait de m'écouter ou je fais bien de m'écouter en ce moment parce que je me dirige vers quelque chose qui me correspond vraiment. C'est peut-être en lien avec nos valeurs aussi. Pour certains d'entre nous, les valeurs familiales, par exemple, les choses comme ça. Voilà, donc effectivement, on a bien fait de remettre des choses en question, de bâton, prise de recul, on a vraiment eu besoin de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du recul avant de s'engager vers un projet qui nous correspond vraiment. Donc c'est très porteur, c'est très positif tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi, 6 octobre. Encore une fois, nous avons la 9 de l'action qui nous rappelle que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher et réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet, vos anges gardiens sont là pour vous protéger et pour protéger tout ce à quoi vous tenez comme ils sont là pour vous protéger. Voilà. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Encore une fois, il y a un besoin, alors pour certains d'entre nous, ça parlera très bien d'une envie ou d'un besoin ou d'un projet qui se rapproche de la nature, des animaux, de tout ce qui est en lien avec l'agriculture aussi. Mais sinon, d'une manière générale, ici, c'est une carte qui nous invite à avoir tout simplement confiance et de ne pas baisser les bras, de continuer sur notre lancée, de ne pas nous laisser décourager par effectivement ce qui doit s'effondrer, ce qui doit partir. Il y a quand même une résonance un petit peu karmique, j'ai l'impression dans tout ça puisque c'est vrai que la récolte, c'est aussi le karma parfois où on se rend compte qu'on est dans un processus d'évolution et qu'il y a des choses qui doivent s'effondrer et accepter que ça s'effondre pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et de plus porteur et de plus lumineux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada